Salut à tous, c'est Eric Le Gauthier Galego Music. Et qu'aujourd'hui pour vous, un des classiques de la guitare folk, à savoir le morceau Dust in the Wind du groupe Kansas. Vous trouverez ce morceau sur l'album Point of No Return, sorti en 1977. Alors que c'est un cours qu'on me recalme depuis très longtemps, et ça fait des mois, voire des années, que je repousse à chaque fois. Et là je me suis dit, allez mec, prends-toi en main, et fais un tuto là-dessus. Alors c'est parti, je me rapproche et je vous montre. Alors avant de me rapprocher, je vais vous incruster l'intégralité des accords qui seront utilisés. Donc vous pouvez faire pause et tout, vérifier que vous les avez bien dans les doigts. Voilà, je pense que de cette façon, ce sera plus pratique pour les explications qui vont suivre. Attention sur une petite musique militaire, parce que je trouve ça entraînant. C'est bon, vous les avez ? Cool ! Alors je dirais qu'il y a au moins 90% de ce morceau qui est construit sur un arpège récurrent de main droite. Un arpège bien connu qu'on appelle le Travis Picking. Alors rapprochage et je vous montre de près la main droite. Alors vous allez positionner le pouce sur la corde de là, et index majeur et annulaire sur la corde de Ré, Sol, Si. Voilà, et on ne bougera quasiment jamais de ce placement initial. Alors pour l'instant je ne fais rien à la main gauche, je vais même la poser là. Et on va jouer encore David. Le schéma, le Travis Picking, devra donner ça. 3, 4. Voilà, et ça va tourner en boucle quasiment tout le temps. Alors il est très important que vous ne raccourcissiez pas le premier temps, c'est-à-dire la corde de là et de Si quand elles sont jouées en même temps. C'est pas une croche, c'est vraiment une noire. Sinon ça fait une mesure à 3 temps et demi, c'est très étrange. Donc pour que ce soit vraiment efficace votre travail, vous allez me bosser ça, si possible, en comptant à haute voix. De cette façon. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Et vous allez me faire ça en boucle. Et quand je dis en boucle, c'est vraiment en boucle. L'idée c'est que vous jouiez tellement cette main droite qu'elle devienne absolument automatique. Alors pour bosser ça de manière efficace, vous essayez de faire un détournement d'attention. C'est-à-dire que vous laissez le métronome tourner et vous faites autre chose. Par exemple, je ne sais pas, vous regardez la télé. Oh, il y a les grèves à la SNCF, c'est dingue ! Vous regardez peut-être le carrelage, pourquoi pas ? Ça peut être très introspectif le carrelage. Oh ! Ou vous pouvez inventer n'importe quelle autre activité. Ouais, salut, c'est Eric. Oui, je t'appelle pour te dire que je ne peux pas t'appeler. Ouais, je suis en train d'enregistrer un tuto là, ouais. Puis j'ai mis 3 noms dans le rail, c'est horrible. Bon, enfin voilà, vous avez compris le principe. Maintenant, il n'y a plus qu'à habiller tout ça avec les accords de main gauche. Donc, première partie, l'intro. Vous faites évidemment le schéma de main droite que je vous ai montré. Et vous commencez par un Do majeur. 3, 4. Ensuite, Do majeur sur l'index. Do majeur 7. Ensuite, Do à 9. Petit Do à 3, c'est une case du petit mi. Et Do majeur à nouveau. Bien, ouais ! Avec ça, vous avez un quart de l'intro. Je vous le refais et j'enchaîne sur la suite. Do. Do majeur 7. Do ré de 9. Et re Do. Ensuite, La seconde suspendue. C'est comme à La mineure, mais sans le dex. La quarte suspendue. Petit doigt, troisième case du Si. La mineure. Et La seconde suspendue. Vous avez fait la moitié de l'intro. Je vous refais tout ça et j'enchaîne. 3, 4 et... Et voilà, la mesure 5, la nouvelle. Do à 9 tout de suite. Et puis Do. Do majeur 7. Do ré de 9. Ouais ! La mineure. La seconde suspendue. La quart de suspendue. Et La mineure. Et il y a juste la fin à cet endroit-là qui change, puisqu'on fera un schéma tronqué, à savoir le début du schéma. Noir. De. Croche. Noir. Et re noir. Sur un seul bassi. Deuxième case de la corde de La. Troisième case de la corde de Si. Voilà. Alors, pour des raisons pratiques, depuis le début, je vous disais que c'était des noirs et des croches. Il se trouve que dans l'écriture du morceau, c'est plutôt des croches et des doubles croches. Je préfère le dire parce qu'avec la partoche en dessous, je voudrais pas que ça vous trouble trop haut. Donc toute l'intro avec la partoche, thème pour A90, ça la croche. 3, 4. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Maintenant les couplets partie A. Alors dans cette partie on va faire quelques infidélités à notre schéma de main droite puisque de temps en temps l'annulaire fera sonner le petit mi à la place de la corde de si et le pouce bougera soit sur le gros mi soit sur la corde de ré et d'ailleurs à un moment donné les trois doigts vont se décaler d'une corde également vers le plancher. Je vous le joue c'est mieux. 3, 4, Do d'abord, ensuite le Sol bassi, celui-ci, tout va bien. Et voilà le La mineur et sur ce La mineur le premier temps c'est là que Green on fait entendre le petit mi et après on refait un deuxième La mineur mais normal. On le fait avec la parole. Close my eyes. Ouais comme ça ça colle avec le chant. Ensuite on va faire un Sol majeur super light on va juste appuyer la troisième case du gros mi et le pouce va venir ici pour justifier le fait qu'on appuie là justement. Dès que ça c'est fait on va se mettre sur un petit Ré mineur 7 qui peut être un petit peu relou celui-là. C'est deux du Sol et un 1, les deux petites cordes aiguës. A la main droite on va tout déplacer sur les quatre cordes aiguës. Le schéma reste le même mais disons que la disposition va changer et on va faire... Voilà. Alors pour des raisons pratiques très souvent on enlève la dernière note quand on est sur ce Ré mineur 7. Voilà comme ça on a le temps de se déplacer et revenir sur un A mineur qui terminera cette partie A. Si le Ré mineur 7 vous embête vous faites un Ré mineur. Standard hein ça marche très bien aussi. D'accord. Dès que vous êtes sorti de La on repasse sur un A mineur et on refait le coup du je fais sonner le schtimi. On le fait une deuxième fois et on retrouve comme la fin de l'intro le greng greng. Yeah ! Toute la partie A avec la partoche. Tempo à 75 à l'accroche. Trois, trois, quatre et... Ré... 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 C'est un couplet. Donc un deuxième A mais qui va être prime donc A' parce qu'à la fin il y a un tout petit changement à la dernière mesure. Donc ça commence pareil, re-do. Ré... 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 Et voilà où ça change. Ré... 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 Donc je reprends la quatrième mesure de ce A'. On avait fait sonner le petit Mi sur le Lé mineur. Ré... Après un début de La mineur normal, par contre à la fin je gratte la corde Ré et je fais un pull-off pour faire entendre le 0. Dès que vous avez fait ça, on attaque la partie B, le refrain et on a fait déjà à peu près 60% du morceau. Hey hey ! Vous allez vous placer sur un Ré basse fa dièse encore à cette tronche là. 2 et 2 des cordes de Mi et Sol et troisième case de la corde de Si. À la main droite le pouce joue sur le gros Mi. On va faire. donc ré basse fa dièse sur la dernière note on peut enlever ce doigt là pour faire entendre le sol à vide comme ça hop on se place rapido sur le sol super light le seul doigt d'honneur je suis désolé ensuite la mineur et la tension la mineur basse sol c'est à dire c'est la mineur comme ça plus le petit doigt celui qui appuie sur la troisième case du gros mi et donc le pouce de main droite joue le gros mi voilà encore ça les deux premières mesures du b vous avez fait la moitié du refrain la mineur basse sol ensuite re ré basse fa dièse hop re sol et pour terminer ce refrain on a une petite mesure très jolie qui tourne autour de la mineur on va faire donc j'attaque en la seconde suspendu donc sans l'index je chope la corde de la la corde de si hammer on en première case corde de ré corde de sol re la je refais entendre le si à vide suivi de corde de ré corde de sol et je retape le la et le si à vide plus hammer on et voilà on attend un petit peu et on refait un sol basse si comme ça toute la partie b avec le métronome toujours 75 à l'accroche avec la portoche 3 4 hop la mineur basse sol ré basse fa dièse le sol doigt d'honneur la mineur avec hammer et voilà si vous avez joué cette mesure avec le coup du hammer on et bien on va repartir sur les couplets la partie a il y a une autre possibilité c'est de zapper cette mesure avec les hammer on là et de passer directement sur le pont la partie c la partie c'est super jolie qui donnera donc ouais c'est trop beau donc pour arriver sur cette partie c'est vous feriez les trois premières mesures du b à savoir ré basse fa dièse hop et là vous allez vous déplacer rapido en 7 du ré et 5 de la corde de sol et on va faire notre schéma habituel et on se préserve de jouer cette note là parce qu'il va falloir se déplacer et on n'aura pas le temps ça va sonner bloqué pas joli donc mettez vous bien à la verticale pour votre attaque pour éviter que la corde sonne comme ça et au début ça va vous faire ça c'est pas joli bien sûr hein qu'on entend bien ouais un la mineur trop beau la mineur neuf exactement donc une mesure comme ça deuxième schéma ensuite dès que vous avez fait ça on va inverser les doigts on va faire 5 du ré et 7 du sol mais pour des raisons pratiques on va plutôt utiliser le petit doigt à la place de l'annulaire pour faire ça donc la deuxième mesure du c même schéma dès que ça c'est fait on descendra les deux doigts de case à gauche donc 3 du ré 5 du sol même truc et sur la quatrième et dernière mesure on rajoutera on rajoutera le majeur à la troisième case de la corde de si pour avoir un accord qui fait 3 du ré 5 du sol 3 du si truc comme ça j'ai vu des mecs qui parfois faisaient un barré à cet emplacement comme ça ils ont pas besoin d'utiliser le majeur et ils feraient ça comme ça en mettant c'est qu'on a qu'un schéma et tout de suite après ils vont refaire sonner le si à vide donc c'est vous qui voyez soit comme ça puis sans le majeur soit avec le petit barré voilà et puis c'est reparti sur le c pour une deuxième boucle donc pour terminer je vous joue cette partie là au métronome toujours 75 à l'accroche avec la partoche et c'est terminé 3 4 donc 15 à gauche et voilà ça vous le feriez deux fois d'affilé c'est sur la deuxième fois que commence le solo et pour finir d'accompagner le solo vous repartiriez sur l'intro et après c'est les couplets qui reprennent refrain fin donc si vous voulez avoir tous les détails je vous ai mis dans la boîte de description youtube le lien d'une partoche qui ressemble très fort à ce que je vous ai incrusté dans la vidéo voilà bah écoutez j'espère que mon tuto vous aura plu et que vous trouverez plaisir à jouer ce morceau et vraiment vraiment très agréable à interpréter donc si le job vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne à partager cette vidéo également sur les réseaux sociaux ou bien me laisser un commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de tout ça allez jouer bien bonne musique à vous et à très bientôt dans un prochain tuto ciao non pour une fois je bouge plus j'en ai marre de partir et tout c'est nice bye bye